Nous allons voir dans cette vidéo des règles supplémentaires concernant les montées qui vont les complexifier déjà un petit peu plus. D'abord dans la data chart de l'avion, on peut noter un paramètre au milieu qui apparaît qui s'appelle Climb Speed. Dans le cas du F-80, la Climb Speed est de 3.0. Cette vitesse correspond à la vitesse idéale de montée. En clair, si on effectue une Sustain Climb, qu'on se cale à cette vitesse-là, on sera à la meilleure vitesse pour gagner le plus d'altitude possible en dégradant le moins de vitesse. En clair, si vous souhaitez maintenir une montée le plus longtemps possible, l'idéal est d'aller chercher cette vitesse et de la maintenir. Par ailleurs, lorsque nous avons vu la Sustain Climb avec un CCC inférieur à 1, nous avons simplifié l'application de cette règle. En effet, lorsque nous avons une fraction, comme c'est le cas ici dans le F-80, si nous sommes à moyenne ou haute altitude, nous avons un CCC de 0.5. Dans ce cas, nous allons avoir une montée partielle. Nous n'allons pas prendre un point d'altitude, nous n'allons prendre en fait qu'un demi-point, ce qui fait que l'on va devoir utiliser la fonction Altitude Carry. Voyons ça en application. Nous allons partir avec notre F-80 à une altitude de 16 et une vitesse de 3.5. Nous avons rempli le log également en conséquence. Tout d'abord, nous allons sélectionner le paramètre de puissance, 1000. Et ensuite, le type de montée, nous allons effectuer une Sustain Climb. Le point d'accélération en 1000, sur le F-80, nous sommes en Clean, 1.0. Intéressons-nous maintenant à la Sustain Climb, comme nous avons déjà vu. Nous sommes dans cette configuration-là, c'est-à-dire avec un CCC qui est compris entre 1 et 2. En effet, à l'altitude 16, ici, nous sommes dans la bande ML, ce qui nous amène à ce CCC de 1.0. Donc, le premier point de montée, nous pouvons appliquer ce paramètre de 1.0. Ensuite, on doit pouvoir utiliser maximum des deux tiers de nos points de déplacement pour la montée. Nous sommes à une vitesse de 3.5. Nous allons donc avoir 0.5 en quairie pour le tour suivant. Et donc, nous avons trois points de déplacement. Le calcul étant vite fait, on peut donc utiliser deux points sur le plan vertical et un point sur le plan horizontal. Donc, deux points sur le plan vertical maximum. Donc, nous allons appliquer ce paramètre-là pour la montée. Donc, nous allons avoir un point de déplacement horizontal et deux points de déplacement verticaux. Nous pouvons donc prendre, par point de déplacement vertical, une fraction ou un niveau d'altitude. Si on regarde, si on prend un point d'altitude, on va se retrouver à l'altitude 17. Donc, le premier point, le premier VFP va nous amener à l'altitude 17. Mais en passant à l'altitude 17, on change de bande d'altitude, on passe dans la bande MH. Ce qui signifie qu'il faut suivre ensuite avec ce CCC qui passe ensuite à 0.5. Donc, nous allons pouvoir prendre déjà un point d'altitude pour notre premier VFP. Par contre, notre deuxième VFP, on va devoir appliquer ce paramètre-là. Et donc, il faut retenir la fraction. Donc, nous allons avoir un climb carry de 0.5. Puisqu'en effet, notre CCC nous donne 0.5. La décélération, nous allons appliquer tout d'abord ceci. Un point, nous avons un point d'altitude sous ce type de montée. Donc, nous allons avoir 0.5 déjà de décélération pour ce premier VFP. Et la deuxième montée, là encore, 0.5. On additionne les deux. Cela nous donne 1. Les accélération points et les décélération points vont s'annuler. Nous n'aurons pas de speed change. Donc, speed change 0. Et nous commencerons donc le tour suivant avec une vitesse de 3.5. L'altitude, nous avons pris un point d'altitude. Donc, nous serons donc à une altitude 17. Pour l'instant, le climb carry reste à 0.5. Nous ne pouvons pas prendre une altitude de 17.5. Nous allons donc conserver ce climb carry. Si on veut pouvoir l'utiliser, il faut continuer la montée. Si on se met en palier, qu'on ne poursuit pas la montée, ce 0.5 de climb carry sera définitivement perdu. Donc, sur le tour suivant, nous allons déjà changer l'altitude. Nous allons donc partir à une altitude de 17. Et une vitesse de 3.5 pour le tour suivant. Le tour suivant, nous allons poursuivre avec toujours une puissance 1000. Un sustain climb. Et un acceleration point, toujours de 1, qui est bien notre paramètre en puissance militaire. Nous sommes donc à l'altitude 17. Ce qui correspond à la bande MH. Et nous avons donc un CCC de 0.5. Nous sommes donc dans le cas de la sustain climb avec un CCC inférieur à 1. Et donc, nous allons devoir retenir la fraction pour la montée. Donc là, dans ce cas-là, nous ne pouvons utiliser qu'un seul FP, un seul VFP, pour la montée. Nous avons donc une vitesse de 3.5 qui va venir s'ajouter au FP carry de 0.5. Nous avons donc un total de 4. Nous ne pouvons appliquer qu'un seul point de VFP, qui ne nous fera prendre que 0.5 de plus. Nous avions déjà 0.5 en climb carry. Nous avons donc 0.5 qui va venir s'ajouter à ça et nous donner un point d'altitude supplémentaire. Et nous n'aurons pas de FPC carry au tour suivant. De climb carry, pardon. Ensuite, nous avons 3 points à dépenser sur le plan horizontal. 1, 2, 3. Nous avons pris un point d'altitude. On va donc rentrer. Nous serons maintenant à l'altitude 18. Et donc au tour suivant, nous serons au tour 18. Nous n'aurons plus de FP carry, puisque nous l'avons consommé. Les 10 cell points, 0.5 par niveau gagné. Donc nous allons avoir un 10 cell points de 0.5. La différence entre les 10 cell points et les 10 cell points, nous sommes avec une accélération qui est positive. Et nous avons donc un 10 cell carry de 0.5. Et nous n'aurons pas de 10 cell carry sur le tour suivant. Donc, pas de speed change non plus. On aura donc toujours une vitesse de 3.5 pour le tour suivant. Et nous sommes donc, pour le tour suivant, prêts à reprendre un tour avec une altitude de 18 et une vitesse de 3.5. Comme vous pouvez le voir, si on décide d'appliquer complètement ces règles-là, il faut régulièrement se référer à la data chart de l'avion pour pouvoir surveiller déjà le changement de bande d'altitude. Et si ce changement de bande d'altitude va impacter le CCC, et donc la capacité de montée de l'avion. On voit que dès qu'on a un CCC inférieur à 1, comme ça a été le cas là, on a changé de bande d'altitude qui nous a fait changer de CCC. On voit que la montée est tout de suite beaucoup moins rapide. On n'a qu'un seul point de VFP que l'on peut utiliser. Ce qui fait que la montée va se faire beaucoup plus lentement. Ce qui est relativement réaliste par rapport à la réalité. Plus on monte en altitude et plus la montée va être lente. Du fait de la densité de l'air qui diminue. Ce qu'on a vu aussi, c'est que notre vitesse était relativement stable. On finissait le dernier tour avec un paramètre d'accélération qui était positif et non plus négatif. Ce qui signifie qu'on avait une capacité à pouvoir maintenir cette vitesse. Pourquoi ? Parce que l'on se retrouvait relativement proche de notre climb speed qui apparaît sur la data chart. D'où le fait de se rapprocher au mieux de cette vitesse. Pour pouvoir justement conserver la vitesse pendant la montée du moment qu'elle peut durer. Il existe d'autres contraintes concernant les montées. Notamment lors des vitesses supersoniques. Où la capacité de montée est équivalente aux deux tiers des points qui sont notés dans la data chart de l'avion. Ici dans le cas du F-80 cela ne s'appliquera pas vu que c'est un avion qui n'est pas supersonique. Ce point là sera abordé plus tard lorsqu'on travaillera sur la partie supersonique. Voilà qui conclut ce chapitre sur les différentes montées dans Speed of Hit. Dans le prochain épisode nous commencerons à aborder les descentes. Et vous verrez que les rapports des un tiers, deux tiers que nous avons vus pendant les montées vont également s'appliquer. Ce sera relativement similaire voire même plus simple. Et vous verrez que les rapports de l'avion de l'avion de l'avion de l'avion de l'avion de l'avion. Merci.